EUROPE 1, EUROPE 1 Il est des êtres par qui l'enchantement arrive, une répartie, une empathie et surtout un sens de l'humour aiguisé, des êtres qui vous font tout oublier, même plus par leur présence, qui savent vous divertir. Cet être à Europe 1, c'est vous Laurent Routier. Bonjour Laurent ! Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Michel Bernier. Bonjour ! Oui, oui ! Christine Graveau, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalac et un invité guest star aujourd'hui qui publie « Vive les vacances », c'est pas encore mais le bouquin est déjà en librairie, publié chez Chifflet et compagnie, c'est Jean-Jacques Vanier. Je ne sais pas si tout le monde connaît Jean-Jacques Vanier autour de cette table. Oui, quand même ! Non, non, ne faites pas ça, surtout Jean-Jacques, ne donnez pas votre livre à Christine Malheureux. Elle ne va pas me le rendre ? Non, ça c'est pas ça, c'est qu'elle ne va rien comprendre. Votre humour, c'est typiquement l'humour que Christine ne comprend pas. Mais je l'adore quand même. Ah oui ? Oui, parce que de temps en temps, je comprends. Et surtout, c'est très subtil. Une phrase sur douze. Non mais Vanier, c'est subtil. Et moi, tu sais bien que je suis subtil. Par exemple, ça vous comprenez quand même. Vanier, c'est intelligent et subtil. Cette phrase, le problème des vacances, c'est que je ne peux pas appeler du bureau. Oui, ben ça, je comprends. Ça, vous comprenez ? Mais ça ne me fait pas rire. Il faut dire que... Vas-y, une, qu'on comprend tout. Et qui fait rire ? Je vais essayer de faire rire Christine. C'est pas gagné. Une phrase de vacances, de vacanciers. Avant que vous partiez, on vous fera des pommes de terre. Ça ne marche vraiment pas. Mon défi, mon challenge... Vous vous lancez des défis et des challenges maintenant. Mais pas de faire rire Christine, bravo. C'est trop dur. Ça s'appelle « Vive les vacances », on en reparlera et on l'offrira même à nos auditeurs. C'est en librairie déjà ? Oui, depuis le 4. Depuis le 4. On a quelques mails d'auditeurs. Vous allez bien, Pierre ? Vous n'avez rien dit quasiment encore ? Ben écoutez, j'aime pas qu'on m'interroge. J'aime quand vous parlez, vous savez. C'est quand même pas pour ça que vous m'invitez, non ? Bonjour à tous, je suis venu participer à l'émission lundi et mardi dernier. C'est toujours un plaisir de venir vous voir, dit Angélique, de rigoler avec vous tous. J'ai passé un très bon moment, merci. Signé, la jeune fille qui a raccompagné Pierre Bénichoux avec son parapluie jusqu'à sa voiture parce qu'il pleuvait trop et que monsieur ne voulait pas se mouiller. Et en plus, il ne se rappelait plus où sa voiture était garée. Ça, c'était pour rester plus longtemps avec la jeune fille, Pierre. Non, 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 je cherchais ma voiture, j'étais un peu perdu, comme ça. Ils sont passés par l'hôtel, le restaurant, en attendant la voiture. Pourquoi le restaurant ? Je vois qu'elle est garée dans la chambre de 102. J'ai remarqué, j'ai dit hôtel et restaurant après. J'ai dit d'abord l'hôtel. Bravo Laurent Ruquier, à cause de vous, on va se taper Sohan pendant des années. Bravo. Ça, c'est un auditeur qui n'est pas content de la victoire de Sohan hier dans la Nouvelle Star. T'as encore voté pour lui hier soir ? Non, mais non, parce que j'ai regardé l'émission en différé, donc je ne suis pas quand même assez con pour voter une fois que l'émission était arrivée. Mais je n'avais pas de résultat quand j'ai regardé. J'étais content de voir, pas forcément qu'il ait gagné, mais que je ne m'étais pas trompé depuis des semaines en sachant que c'était vainqueur. Je vais vous dire un truc, un vrai homme, il peut regarder en différé sans avoir le résultat, si c'est Paris-Strasbourg ou si c'est Marseille-Bordeaux. Lui, pour voir si Sohan a gagné, surtout ne me dites rien, surtout ne me dites rien. Non, 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 je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Mais t'as raison, c'est ridicule. Je veux le suspect. Raison, c'est ridicule. Je veux le suspect de savoir si les Allemands vont entrer dans Paris. Non, 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 si Sohan a gagné. Je vais te jure. Vas-y, vas-y, Pedro. Mesdames et Messieurs, on sonnait à la porte, il n'allait pas répondre en disant, si jamais c'est quelqu'un qui sait. Entre minuit et deux heures, on sonne rarement à ma porte, je vais vous dire. Ah bon, ce n'est pas ce qu'on dit dans le quartier. Quelques blagues, vous savez, qui nous sont envoyées par nos auditeurs, c'est un concours. Je vous préviens, Jean-Jacques, si vous la connaissez, vous pouvez à la fin dire, elle est vieille, elle est nulle et tout. Parce que j'essaie de faire une sélection de celles qu'on connaît le moins. Et nos auditeurs sont plutôt doués, quand même, dans l'ensemble. Il faut dire les choses comme elles sont, on ne les connaît pas toutes. Par exemple, celle-ci, je ne la connaissais pas. Ce sont deux copains qui discutent sur les différentes façons de faire l'amour. Il y en a qui dit à l'autre, et le sexe à la rodéo, tu as essayé, toi ? Le sexe à la rodéo ? Non, c'est comment ? Tu te mets sur ta femme, tu la caresses, puis tu lui dis à l'oreille, ton parfum est le même que celui de ma secrétaire. Et après, tu essaies de rester cinq secondes dessus. C'est vachement bien. C'est mignon. Vous la connaissiez, Jean-Jacques ? Non, elle m'a fait rire à l'avance. J'ai anticipé la chute. Jésus est au collège et il reçoit son bulletin du deuxième trimestre. Sa mère, Marie, vérifie le bulletin scolaire de son fils Jésus. Math, deux. Multiplie les pains à volonté, ne sait pas faire une division. Pitoyable. Chimie, trois. Transforme l'eau, H de O en vin. Alcoolisme, en cours. Blâme, sport, zéro. Ne sait toujours pas nager, s'amuse à faire rire ses camarades en marchant sur l'eau. Et là, Marie commence à crier. Jésus, avec un bulletin comme ça, tu peux faire une croix sur tes vacances de Pâques. Elle est très jolie. Vous la connaissiez, Pierre ? Non. Non ? Je vous en apprends encore. J'ai vécu sans la collette, pourtant elle est bonne. C'est deux lesbiennes qui font leur course. Elles arrivent chez les marchands de fruits. Elles demandent deux bananes. Le marchand leur répond, ça m'embête, il m'en reste trois. Les filles lui disent, bon, on la prend aussi, on la mangera. Oh non. Elle n'est pas connue, celle-là. Est-ce que je peux raconter une ? Est-ce que je peux raconter une ? Michel, vous êtes la bienvenue dans le concours de blagues. Alors, c'est un centenaire qui parle à ses copains à la maison d'Ordède. Elle dit, vous ne savez pas, les gars, ce soir, je vais me taper une petite de 20 ans. Je vais faire l'amour avec elle. Alors, ses copains lui disent, ben, dis donc, mais fais attention quand même. Enfin, attends-toi, ça peut être dangereux. Et il dit, oh ben, si elle meurt, elle meurt. Elle est jolie, celle-là. Très jolie, c'est la meilleure, dis-je, on se va dire, même, Michel. Ça, c'est une blague sur l'actualité envoyée par Georges. C'est même une devinette. Qu'est-ce que la famille du président Omar Bongo a chanté ou va chanter à l'enterrement devant le cercueil ? Bongo, sapin ! Oh non ! Moi, j'aime bien ! C'est mignon, c'est de l'actualité ! Ah oui, c'est mignon de rigoler avec les morts ! Pardon ! Au téléphone, Faïsa de Jérusalem. Et oui, elle nous appelle depuis Israël. Et Romain du Havre. Bonjour, Faïsa ! Bonjour ! Vous êtes vraiment à Jérusalem ? Oui. Qu'est-ce que vous faites à Jérusalem, Faïsa ? J'ai accompagné mon cher et tendre qui travaille ici. Qui fait quoi ? Il est journaliste. Journaliste à Jérusalem. Et vous nous écoutez là-bas en podcast ? Non, en direct, avec une web radio. Romain habite le Havre, ou en tout cas travaille, ou nous appelle du Havre. Bonjour, Romain. Bonjour. On ne se connaît pas, dites-le tout de suite aux auditeurs, parce qu'autrement, on va encore croire que c'est du copinage. Non, non, on ne se connaît pas, non. Non, parfait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Romain ? Alors, moi, je suis en troisième année de licence d'anglais, mais après, j'étais en troisième année... Donc, c'est une confirmation, on ne peut pas se connaître. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui parlent anglais au Havre, quand même. On était plus sûrs de ça. Ils essayent de parler anglais. Troisième année de licence d'anglais, à la fac du Havre, alors. Oui, c'est ça. Et ça fait quoi, deux mecs du Havre qui parlent anglais ensemble, pour voir ? Ben, je vais demander à Laurent de commencer, d'abord. Where are you living in the Havre ? I'm living next to the university. C'est pas terrible ! Les mecs, c'est en troisième année de licence d'anglais. So, next to the station. Yes. Bon, ben écoutez, Romain, on va parler football, alors, Romain. Ça y est, j'ai compris. Au Havre, il leur faut apprendre le tchèque, et ils leur disent que c'est de l'anglais. Faïsa, vous avez un petit message à faire passer depuis Jérusalem ? Ben, bonjour à tout le monde, et je voulais juste faire une bise à Christine. Et vous, Romain, un petit message, un dernier message ? Oui, simplement, on va vous dire que j'étais ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ben, écoutez, alors, c'est l'essentiel, on va pouvoir jouer. On joue même maintenant. J'espère que vous avez acheté le canard enchaîné aujourd'hui, puisque, pour une fois, on était dans les bonnes blagues, dans les trouvailles humoristiques sur l'actualité. Eh bien, pour une fois, je vais vous demander de compléter cette phrase du canard enchaîné qui prête à Jean-Louis Borloo, le ministre de l'Environnement, qui prête à Jean-Louis Borloo, donc, cette phrase à compléter. Depuis la victoire des écolos dimanche aux élections, j'arrête le rosé et je passe au... Vert. Au verre ? Non. Au whisky ? J'arrête le rosé et je passe au... A l'alcool ? A un autre alcool ? Au pastis ? Alors, un autre alcool, oui, en quelque sorte, oui, bien sûr. Un autre vin ? Une autre couleur ? Une sorte de vin ? Vous n'avez pas d'idée, Faïsa ou Romain ? A la bière ? A la bière ? Non. A la bière ? Non. Vous avez dit quoi, au... Au rouge ? Au rouge, non. Au gris ? Au gris ? Non. J'arrête le rosé et je passe au... C'est une blague, du canard enchaîné, je le rappelle. Alors... Victoire des écolos, Borloo, arrête le rosé et passe... Pas au verre ! Non, pas au verre. Au joli ? Non, le verre, le verre de quoi ? Du rosé, c'est du vin. Bon, alors, il change le rosé par le... Par le colzac ? Non, non. Réfléchissez un peu. Est-ce que c'est un rapport avec le fait que l'Europe ne va plus pouvoir couper le vin blanc et le vin rouge ? Non, c'est un rapport avec les élections de dimanche dernier. Depuis la victoire des écolos dimanche aux européennes, j'arrête le rosé... Je passe à l'aigre ? Je passe au beau violet ? Au beau V ? Non. Au beau V, non. Oui, mais il était dedans. Je passe au... Enfin, qui est tête de liste ? Au Cône-Bendit. Alors, au Cône-Bendit, en quelque sorte, mais... Au Gros-Rouge, alors. Au Danilo-Rouge ? Il faut que ce soit drôle. Au Danilo, oui. C'est pas le Gros-Rouge ? Non. A la piquette ! A la piquette ! D'abord, il n'est pas rouge, comme je m'habite. Il est rokmout. Alors, je passe... Au Rouquin ! Au Rouquin ! Bonne réponse de Pierre Benichoux ! Un coup de Rouquin, effectivement, mais c'est du vieux langage populaire, mais j'aime bien. Le Rouquin, c'est un vin rouge ordinaire, gros rouge, vin de table en argot. Voilà, j'arrête le rosé et je passe au Rouquin. C'est une bonne trouvaille du canard enchaîné. Je pense que vous n'allez pas donner la réponse, ni Faïsa, ni Romain. C'est perdu pour vous, Faïsa et Romain. Vous retenterez votre chance. Ça sera, oui. Sur ruckier.europ1.fr C'est la suite, on va venir sur Europe 1, avec Laurent Ruckier et tous ses acolytes, évidemment. Europe 1, on va se gérer. La question, citation. Qui, 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 qui a dit quoi ? Toi. Qui a traité le défunt président du Gabon, Omar Bongo, de crapule ? Valéry Giscard d'Estaing. Non, pas quand même. Chirac, alors... C'est pas Chirac, ils ont tous dit que le regret était horrible, au contraire. Un Français ? Un Français. Un homme politique, alors. Un homme politique, comme Bendit. Eva Jolie ? Pas Eva Jolie. Noël Mamère. Pas comme Bendit. Noël Mamère. Eva Jolie, elle a effectivement dit que M. Bongo avait bien servi les intérêts de la France et des hommes politiques français. Et vous vous dites ? Noël Mamère. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Quand il faut des mots vrais et justes, il est toujours là, lui, pour dire les vrais mots et les justes. C'est Noël Mamère qui a traité M. Bongo de crapule. Bon, c'est peut-être pas bien, quand même, de le traiter. Oui, il l'avait fait avant. Est-ce qu'il l'avait fait avant ? Avant qu'il soit mort ? Oui. Parce qu'après, c'est facile. Non, mais justement. Et le mec, il n'a même pas peur. Même pas peur. Moi, je peux dire que c'est une crapule. Mais la phrase la plus belle, c'est quand même Eva Jolie. Bongo a été le patron du Gabon pendant 40 ans, un peu dictatorial. Et il dit qu'il a bien servi la France. La France et certains Français. M. Chirac avant tout, puisqu'il aurait financé la campagne électorale de 80 ans. Je ne sais pas ce que Giscard d'Estaing lui reproche, évidemment. Un cocktail a eu lieu en plein cœur du quartier du Marais, rue de Torigny. Exactement. Ce cocktail aurait pu être annulé, mais finalement, il a été maintenu. Mais de quoi a-t-on parlé pendant tout ce cocktail de la rue de Torigny hier ? C'est un rapport avec la mairie de Paris ? Non. Avec la politique ? Non. Avec le Dalai Lama ? Non. Demandez-vous d'abord pourquoi il a une heure ? Avec ? La peinture. La peinture, oui, c'est-à-dire ? Picasso. Il y a le musée Picasso. Ah oui, le musée Picasso. Il y a le musée Picasso et donc ? Il y a eu un vol. Ils se sont fait dérober à un carnet de dessin de Picasso. Alors donc, on aurait dû parler ? On aurait dû parler de Picasso. De Picasso. De sécurité. De l'exposition. De Picasso, des Picassiettes. Dans les cocktails, oui, ça souvent. Mais de Picasso, forcément, c'est un cocktail dans le musée Picasso. Mais on aurait donc dû parler du fameux carnet. Du vol du carnet. Du vol du carnet de Picasso. Bonne réponse collective. Heureusement qu'on a un garçon cultivé dans cette équipe aujourd'hui. Et Jean-Jacques Vanier qui savait qu'il y avait le musée Picasso rue de Torigny. Surtout que j'habite à côté. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est lui qui a piqué le carnet. Eh bien, on ne sait pas comment ce carnet a pu être volé. Petit carnet rouge de 16 centimètres sur 24. Qui vaut quand même 8 millions d'euros. C'est un cahier de dessin qui réunit 33 croquis réalisés par Picasso entre 17 et 24. Si tu veux un petit carnet moins cher, je te donne le mien. Moi, pour un million d'euros, tu l'as. Mais il n'était pas protégé, ce petit carnet ? Normalement, il était dans une vitrine qui ferme à clé. Mais a-t-on omis de la verrouiller ? S'interroge Cécile Beaulieu dans Le Parisien ce matin. En tout cas, il n'y a pas de trace d'effraction. C'est rien d'ouvrir une serrure de vitrine. C'est un truc qu'on doit ouvrir pour les spécialistes avec une épingle à cheveux. Il faut, quand on ferme ce genre de truc... Mais il n'y a pas une alarme. Voilà, il faut une alarme. Il faut un truc qui fait bip-bip. C'est ce que je dis toujours. Ni alarme, ni caméra de vidéosurveillance. Ça a été facile pour toi, Jean-Jacques, alors, tout le temps. C'est un tout petit musée. On peut s'attendre à un énorme truc, Picasso. Non, c'est un tout petit musée, un peu musée de quartier. Et le vol a été fait, justement, après une soirée réservée aux habitants du quartier. Or, tu habites Jean-Luc Cartier. C'est vrai, ça, vous avez raison. C'est écrit. Réservé aux habitants du 3e arrondissement de Paris. En plus. Vous êtes rentré ou pas dedans, déjà ? Oui, oui, j'ai visité. Et vous, alors, vous avez vu quoi de bien dans ce musée Picasso, alors ? Les Matisses. On nous dit quand même que c'est un des musées qui réunit la plus grande collection d'œuvres du peintre espagnol. C'est fini, là. Je disais ça comme une plaisanterie, mais effectivement, mon meilleur souvenir du musée Picasso, c'est les Matisses. 251 peintures, 160 sculptures, 500 dessins, 58 carnets, notamment, enfin maintenant peut-être 57, des œuvres extrêmement difficiles à revendre, je vous préviens. On te prévient, Jean-Jacques. Jean-Jacques, ça ne va pas être simple pour avoir tant qu'une carnée. C'est déjà fait. Vous aimez bien Picasso, vous, Christine ? Oui, oui, j'aime bien. C'est normal. Oh, t'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Ah, je ne l'ai pas vu venir. Elle est fourbe. C'est vrai, Christine. C'est vrai, Christine. Indépendamment de ce peu. En tristique. Je m'appelle Garnica, aussi. Non, non, t'as l'air d'un Picasso, putain espagnol. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Tu ressembles un peu à l'un de ces derniers modèles qui étaient très jolis avec la côte cheval, tu sais. La Xara. La Xara accidentée. Je vois qui c'est. C'est particulièrement joli aujourd'hui, Christine. Merci. C'est vrai, c'est vrai qu'elle a des rendez-vous avec TF1 aujourd'hui. Oui, oui, c'est vrai. C'est soit TF1, soit son banquier. C'est la même chose. Et alors ? Tu sais nien. Moi, j'ai lu aujourd'hui, dans je ne sais plus quel journal, c'est publié dans VSD, que c'est soit vous, soit Coé, soit Benjamin Castaldi. Eh bien, vous en avez... C'est plutôt sommeil. Alors, alors ? Eh bien, alors, ouais, réponse fin juin. Où va-t-on voir une femme se faire régulièrement traiter de boudin, de traînée et de conne ? Ben, chez Coé, chez Castaldi. Non, non. Dans un spot publicitaire de M. Audiard, destiné aux violences psychologiques faites aux femmes. Parfait, de Jacques Audiard, précisons, le jeune, enfin jeune, oui, il est si jeune, mais c'est pas Michel, en tout cas. Jacques Audiard, le réalisateur contemporain, on va dire, qui effectivement a signé le spot contre les violences, pas seulement physiques, mais effectivement aussi psychologiques, violences psychologiques faites aux femmes, quand on les traite de boudin, de traînée ou de conne. Il y a un numéro, vous pouvez appeler, hein, Christine, notez-le. À mon époque, il n'y en avait pas, c'est dommage. Non, mais ici, ça arrive régulièrement, quand même. Avec ce que tu prends tous les jours ici, tu dois appeler, quand même. Le 39-19, si vous faites traiter ainsi, 39-19, le spot va être diffusé sur toutes les chaînes, à partir d'aujourd'hui, je crois, de... Mais alors, ça fait quoi, le 39-19 ? Et bonne réponse de Christine Bravo, ça, c'est une violence psychologique de ne pas le souligner. Ça, porte-plein, t'appelles le 39-19. Non, mais au 39-19, donc on dit, allô, mon mari vient de me traiter de conne, et qu'est-ce qu'ils font, alors ? Ça dépend, parce qu'ils peuvent répondre, ah, ici, ce sont les réservations SNCF, pauvre conne. C'est ça que je reste à voir, qu'est-ce qu'on te raconte ? Charlie Winston, In Your Hands, sur Europe 1. Vous savez qu'on a été les premiers sur cette situation à diffuser le premier tube de Charlie Winston. C'est une nouvelle chanson, In Your Hands, et il est à la cigale ce soir. C'est la suite, on va se gêner sur Europe 1, avec autour de Laurent Ruquier, aujourd'hui, Pierre Bénichaud, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Jérémy Jojo Michalac, et Jean-Jacques Vanier. Europe 1, on va se gêner ? La question bête. Certains chroniqueurs ont toute leur chance. Pour quel... C'est nouveau, ça. Tu m'as regardé. Non, je ne vais pas regarder, je louche toujours un peu sur vous, vous savez. Appel au 39-19. Justement, ça tombe bien, on va parler de David Pujadas. Pour quelle raison David Pujadas fait-il à une d'ici Paris, cette semaine ? C'est sexuel ? Non, non, non. Il y a eu un drame. À une d'ici Paris, c'est qu'il y a eu un drame. Effectivement, ça y est. C'est un drame. Un drame atroce ? Atroce. Un horrible drame ? Ça, le drame, il est atroce, il est horrible, on est tous d'accord. C'est vrai ? Mais pas concernant force. Enfin, écoutez... Ça a un rapport avec l'avion ? Oui, bien sûr. Il y avait quelqu'un ? Il aurait dû être dans l'avion ? Il aurait dû être... Il a échappé par miracle au drame horrible. Non, 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 non. Il y a eu quelqu'un de sa famille dans l'avion ? Pour quelle raison fait-il la une d'ici Paris ? Parce qu'il est le parent d'une des victimes ? Non. Parce qu'il est en vie ? Parce que c'est le pilote. Non. Parce qu'il est allé déjà au Brésil et il s'est dit mince, à un an près, ça aurait pu être moi. Je vais accorder la bonne réponse à Jean-Jacques Vannier. Quasiment, c'est quasiment ça. Bon, non, avec quand même la précision supplémentaire, mais ce n'est pas la faute de David Pujadas. C'est évidemment Ici Paris qui en rajoute toujours, et de façon énorme. Vous savez, c'est ça qui est drôle dans ce journal, d'ailleurs. C'est un mourir de rire. La une, si ce n'était effectivement que c'est une catastrophe qui a touché de vraies familles et de vraies victimes, c'est ça, en ça que c'est quand même un peu honteux. La une d'ici Paris, c'est David Pujadas. Sa famille, victime du crash. Quoi ? Ah oui. Alors là, tu ouvres les pages. Et tu y vas. Et tu lis. David Pujadas, à l'intérieur encore, sa famille, victime du crash. Le journaliste de France 2, frappé par la tragédie de l'Airbus Air France 447. L'hôtesse de l'air ne verra pas grandir ses enfants. Il parle d'une hôtesse de l'air, mais qui n'a absolument rien à voir avec David Pujadas. Mais on apprend effectivement au fil de l'article que la femme de David Pujadas est hôtesse de l'air. Heureusement, heureusement pour ce professionnel à guérir aux mauvaises nouvelles, la jeune femme n'officiait pas dans cet Airbus. J'adore lui parler à guérir aux mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que, même s'il a vu, par malheur, sa femme dans l'avion, elle a fait non mais j'ai l'habitude des mauvaises nouvelles. Donc, je ne vais pas le prendre mal, je vous assure. En quoi est-ce que sa famille est touchée ? En rien du tout. Une chance, parce qu'elle a quand même emprunté à de très nombreuses reprises cette ligne désormais maudite entre Rio et Paris. Jean-Jean qui n'était pas loin de la vérité. C'est quand même rigolo. Pas le drame. Ici Paris, indirectement, bien sûr que ça a dû le toucher parce qu'il y a forcément pensé. Est-ce que ça mérite la une ? C'est ça la question. C'est surtout le titre. Le gros titre. Remarquez, il n'y a pas que David Pujadas. Michel Drucker a failli mourir. Ah non ! Ça n'est pas possible. Faites trop attention. Ce n'est pas du tout une histoire d'âge. Il n'a failli mourir de rire. Il a mis la main dans le grippin un matin. Ce matin, un grippin. Dès demain, je demande à Michel si c'est vrai cette histoire. Je vous jure que c'est vrai. Mais en quoi tu peux mourir ? Tu peux juste te griller. Tu peux être court-circuité. Mais ça soulève un vrai problème qui est le problème du grippin au XXe siècle, XXIe siècle. Pourquoi les tartines se coincent toujours dans le grippin ? Ça c'est vrai. Il a raison. Oui, parce que moi je suis toujours obligé d'aller les rechercher aussi. Alors attention ! Attention ! Comme dirait Bonaldi. Surtout ! Pour aller rechercher votre tartine coincée, ne prenez jamais un couteau. Ah non mais moi je demande toujours à Michel Drucker. Jamais ! Si tu prends un couteau en fait, ça peut te faire une sorte de... Un court-circuit. Tout peut péter, tu peux mourir dans l'affreuse douleur un peu comme Pujadas. Alors pardon, comme Drucker. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas moderne les grippins aujourd'hui. Ils ont pas trouvé... Je crois que vous avez vraiment des anciens modèles. Ah oui ? Qu'est-ce que vous attendez pour nous présenter les nouveaux modèles ? Mais parce que ça fait deux, trois ans quoi qu'ils existent les nouveaux modèles. Il y a des modèles qui se font plus ou moins à la taille de ta tartine. Ils sont très larges, spéciale baguette. Et quand c'est coincé, tu débranches et puis t'as un petit tiroir ramasse-miettes. Ça a été le succès il y a 10-15 ans. J'ai le temps de débrancher et puis de ramasser les miettes, moi, vous croyez, le matin. Franchement. Tu les as souvent ramassées les miettes, ici. Sérieusement, tu crois pas qu'on a des grippins qui ont les mieux proutons. Et vous, vous avez aussi des problèmes avec votre grippin, alors, Jean-Jacques ? Mais il y a toujours des grippins qui coincent les tartines. Il y a effectivement des grippins manque de bol. Moi, j'ai un grippin qui coince les tartines. Bah oui, parce que t'as pas su les lever. C'est un peu comme la machine à laver qui mange les chaussettes. Ça, c'est incroyable. Moi, je suis sûr que c'est vrai. Les veuves. Explique-nous ça, alors. Pourquoi il manque toujours une chaussette ? Parce que ça s'appelle la sublimation. Il y en a une sur deux qui passent directement de l'état solide à l'état gazeux. Et on ne sait pas. Et on n'est jamais là. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est dingue. N'empêche qu'on mettrait un site internet de rencontres de chaussettes solitaires. Je suis sûr que les gens pourraient s'échanger des chaussettes. J'ai une chaussette jaune de 42 pieds gauches qui cherche jaune 42 pieds droits. Ça serait formidable. Internet devrait servir aussi à ça. Il n'y a pas que mythique pour les hommes. À échanger des chaussettes. Oui, à retrouver des vieilles paires. À repaire des couples. On en retrouve parfois. Le jour, le jour. Le jour. J'en ai retrouvé des vieilles paires. Si tu vas sur ton site. Mais bientôt, ça sera la crise économique énorme. Les gens vont être ça. J'ai un boulon de 42 tête jappie. Vous voulez dire par là que les chaussettes attendent la reprise ? Mais il y a déjà de ça. En plus, ça peut être géolocalisé. J'ai une tête jappie de 42. Cherche écrou. Tu as qui aille avec. Parce que c'est bête de jeter le bout de métal. C'est bête de jeter l'écrou. Tu réunis les choses. Tu es chiant au bout d'un moment. Mais c'est lui qui va sauver le bout. Pourquoi au bout d'un moment ? Que s'est-il passé ? Quai Branly au musée des arts premiers qui a inquiété énormément de monde pendant 5 minutes ? Il y a eu une alerte à la bombe. Est-ce qu'il n'y a pas eu une visite de Michel Obama ? Avec ses hélicoptères ? Et que s'est-il passé ? Est-ce qu'elles arrivent en hélicoptère ? Non. C'est un peu normal. Elles ont fait sonner la larme. Ça a inquiété des gens. Pendant au moins 5 minutes. Dans le musée ? Dans le musée. D'accord. Pendant la visite privée des collections. C'est les filles qui ont fait une bêtise ? Elles ont touché ? Pas les filles qui ont fait une bêtise mais ça concerne les enfants. Enfin, une des deux, Sacha. Vous voulez faire pipi ? Non. Elle a perdu quelque chose ? Non. On a retrouvé un carnet de Picasso dans sa poche. Voilà. Dès que des Noirs vont dans un musée... C'est pour voler. Bravo. Alors, bravo. En même temps, c'est les arts premiers. Elle a voulu jouer avec une batte de baseball ? Non. Mais non, tout simplement. Que s'est-il passé pendant 5 minutes ? Elle a regardé des statuettes ? Elle a touché un truc. Non. Vous imaginez que ça a été un branle-bas de combat dans tout le musée. Quelqu'un a voulu... On l'a pleuré. Elle a pleuré. On l'a perdu. Elle s'était égarée. On l'a perdue. On ne retrouvait pas Sacha pendant 5 minutes. La fille du président Obama. T'imagines un peu ? L'incident diplomatique. Prends le bas des services de sécurité. Heureusement, 5 minutes plus tard, Sacha a été retrouvée devant les vitrines de l'Océanie. Mais elle avait changé d'étage toute seule. Mais elle n'a pas 12 000 gardes du corps au travail ? Ils ont dû se faire engueuler. Mais ils sont virés. Ils ont dû se faire engueuler les gardes du corps. Non, mais tu sais, ça n'est peut-être pas... Il y a deux petites filles, c'est ça ? Il suffit que... Là, ils ont cru qu'il n'y en avait qu'une, j'en sais rien, moi. T'imagines un service de sécurité ? Oui, mais... Enfin, les services secrets ne sont pas là pour ça. Il y a une maman. Oui, quand même. C'est la maman qui doit regarder ça. Une maman qui ne s'est pas fait seulement pour parader avec ses grandes jambes et ses grandes dents et qu'elle est jolie et qu'elle dit bonjour à un tel et qu'elle dit bonjour à un tel et qu'elle mange du gigot à la fontaine de marche. Non, elle doit s'occuper de ses merdeux. Une maman. C'est ça, une maman ? Moi, ma mère, je vais te dire. Elle était peut-être pas mariée avec le président des Etats-Unis mais elle ne nous perdait pas. Ah bah non, ça, ouais, ça, je te confirme. C'est pas une maman. Moi, je dis, c'est pas... J'ai deux mots à lui dire à ta mère. She's not a mother, moi, je dis. Non, mais c'est quand même grave ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte, Pierre ? Mais c'est vrai que Pierre a raison. C'est la mère qui... La mère, qu'est-ce qu'elle faisait ? Oh, delicious. Oh, oui, yes. Oh, wonderful. I love African heart. Did you mind to my parents ? Qu'est-ce que vous avez perdu ? Moi, j'ai perdu mon fils une fois quand il y avait deux ans. Ah bon ? Ou ça ? Je l'ai perdu au festival Et tu l'as revu l'année dernière. Au festival d'Avignon. Il avait deux ans. Malheureusement, je l'ai retrouvé. Comment vous pouvez perdre votre fils au festival d'Avignon ? J'ai perdu mon fils. Il avait deux ans. Il avait deux ans. Il pouvait même pas se barrer tout seul. Non, à l'extérieur des remparts. Mais il essayait de se barrer. Déjà, il avait compris. Et puis, je l'ai cherché. J'étais dans un état de peur atroce. C'est horrible, ce moment-là. Et j'arrive... J'appelle la gendarmerie. Je dis, j'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé. Et là, j'arrive à la gendarmerie. On me dit, non, non. On n'a pas trouvé de... On a un petit Hollandais. Mais on n'a rien pour vous. Ah ben, j'ai pris celui-là ! Il est plus cher ou moins cher ? Est-ce qu'il y a des phrases dans votre livre sur les enfants qu'on perd sur la plage ? Parce que dans « Vive les vacances », évidemment, ce sont des phrases qui sont prononcées essentiellement autour des stations balder. On peut dire, il y a beaucoup de phrases qui concernent les vacances à la mer, quand même. De mémoire, il y en a une qui dit « Tu te calmes ou je me fâche ? » Attendez. Et ça, ça se dit particulièrement sur la plage. D'autres questions dans un instant après la pub. C'est la suite dont on va venir sur Europe 1. D'ailleurs, je tenais à vous rappeler que si vous souhaitez assister à l'émission, c'est très simple. Vous nous appelez à Europe 1 au 01 47 23 18 04. vous allez sur ruckier.com Jean-Jacques Vanier était en train de nous raconter que lui aussi avait perdu des enfants dans un supermarché. J'en ai perdu deux. Deux enfants ? J'en ai perdu un en sept d'hiver. T'en as refait combien après ? Et l'autre, je l'ai perdu au Monoprix l'année dernière. Mais c'est une question de pratique. J'étais en train de faire les courses tout simplement et je me suis dit je vais aller chercher la plaquette de beurre. Je laisse la poussette là pendant deux secondes dans l'allée des yaourts. Et quand je vais au beurre, j'avais oublié que la poussette était au yaourt et je suis retourné à la lessive et du coup, j'ai dit merde, la poussette n'est pas là. Et j'étais persuadé qu'on me l'avait piqué. De poussette ? Ah oui, c'est comme le caddie souvent, on se trompe de caddie. Pour les poussettes, c'est pareil. Tu te retrouves chez toi avec un mot. Comme quoi, t'envoies ton mec faire des courses ? Dangereux. Ah mais tu balises. Est-ce que vous aussi, vous avez été invité à ce groupe sur Facebook des gens qui ont déjà essayé de rattacher le caddie à lui-même ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que vous avez... Tu sais, quand tu prends ton caddie, tu mets une petite pièce et tu le tires. Est-ce que t'as déjà essayé de récupérer ta pièce en rebranchant le caddie sur lui-même ? Ah non, vous n'avez jamais essayé de faire ça ? Mais la chaîne, elle est trop courte. Oui, mais t'as essayé pour dire qu'elle est trop courte. Quand je raconte toutes ces histoires à mon personnel, ça va sûrement les faire rire. Quant à moi, je ne comprends pas de quoi vous parlez. C'est bien le type qui vient vous porter votre sac de gueule. Michel, vous avez égaré déjà vos enfants, vous aussi ? Ah non, égaré non, mais on était partis en vacances vers Biarris et puis je faisais viter la maison à son papa. Ma fille, elle avait 2 ans, 2 ans et demi. Et je lui dis, après on ira à la plage avec papa. Elle me fait oui, 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 oui. Et tout d'un coup, je me retourne et plus d'enfants. Et là, c'est une panique horrible. Mais c'est horrible. Je cherchais partout, je courais de partout, elle s'était planquée derrière une voiture tellement elle avait eu peur de d'aller plus loin dans la rue. Mais ça fait un effet. Moi, ça m'est arrivé sur la plage, c'était pire encore. Ah oui ? Ah ben oui, il y avait des vagues énormes et plus d'enfants, plus d'enfants, plus d'enfants. On a cherché, on a cherché, on l'a jamais retrouvé. Et ça fait rire, il a un sourire. Ceci dit un truc. Si, si quand même, heureusement, vous oubliez d'ajouter la casquette est revenue. Ah oui, c'est la fameuse histoire. On a retrouvé la casquette. C'est le contraire. L'histoire de la casquette, vous la connaissez, non ? C'est une mère juive à Deauville qui est là et la marée arrive et la mère emporte l'enfant. Le ciel est noir et elle prie, elle prie, elle dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, si jamais vous me le ramenez, je serai la plus dévote, la plus, la plus croyante, la plus observante des femmes. Je vous en supplie, je vous en supplie, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle prie tellement que tout d'un coup, un rayon de soleil arrive dans le chose et une vague ramène le petit garçon. Elle l'embrasse, elle dit, mon chéri, mon chéri, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci. Il n'avait pas une casquette ? Qu'est-ce qui va changer à la une du quotidien allemand Bildt, le plus vendu d'Europe ce quotidien ? Le logo ? Non. Qu'est-ce qui va changer bientôt à la une du quotidien allemand Bildt, le plus vendu d'Europe ? C'est qu'il y a 3,5 millions de lecteurs par jour qui disent le slogan ? Non, pas le slogan. Est-ce que c'est 1,5 millions de lecteurs ? 1,5 millions de lecteurs ou d'exemplaires vendus ? D'exemplaires. Là, ils disent de lecteurs. Non, ça ne veut rien dire parce qu'on multiplie par 5 le chiffre des ventes. Écoutez, ça fait 700 000, ce n'est pas le meilleur d'Europe. Bildt, c'est un peu... C'est la bimbo à la une ? Exact. La boum boum. Oui, c'est l'équivalent de l'Emiror ou du Sun en Angleterre. Alors, c'est la bimbo qui va changer ? Alors, la bimbo ne va pas changer mais ça concerne... Il va y avoir autre chose qu'une bimbo. Oui. Angela, ce sera Angela. Non. En maillot de bain. Il y aura un mec à la place. Des mecs à la place. Bonne réponse de Pierre Bénichoux et Jérôme Conani. Mais c'est normal, c'est normal parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les hétéros, les hétéros, les hétéros. Il peut y avoir aussi des garçons pour les garçons. Mais ce n'est pas ça du tout. Mais c'est pas les filles. Et l'électrice alors, Pierre ? Regardez le macho alors. Mais je peux vous dire que les femmes n'aiment pas du tout. N'aiment pas du tout voir les hommes à poil. Mais c'est bien connu. C'est ça la différence entre un homme et une femme. Les hommes adorent les pin-up et les femmes n'adorent pas les pin-up. Sans ça, les journaux de culturisme d'hommes seraient achetés par des femmes. Or, tout le monde sait que... Vous croyez que les femmes ne sont pas heureuses de voir Christian Gourcuff torse nu, par exemple, vous ? Non. Et les Chippendales ? Vous trompez. Les Chippendales, ça fait... Ça m'a mal, les Chippendales ! C'est des conneries pour rigoler ! Vous pensez quand même bien un peu que le grand quotidien allemand Bild ne fait pas sa une uniquement pour les gays allemands. Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Ils sont très puissants là-bas ! C'est pas comme en France ! C'est n'importe quoi ! Ich bin ein gay allemand ! Ich bin ein gay allemand ! En lieu et place de la traditionnelle Bild Girl ! Donc, après toutes ces années où on a pu voir de jolies filles en page 1, nous verrons désormais des Bild Boy ! Et la première photo publiée a été celle de l'acteur Zac Efron, torse nu ! Ah oui ! Donc, ils mettent des mecs célèbres ! Oui ! Enfin, des beaux mecs, quand même ! Oui, mais enfin, célèbres ! Voilà ! Les temps changent, en fait, quand même, maintenant ! Les journaux pensent aussi aux femmes ! Mais oui, c'est bien ! Je suis contente, moi, de voir des beaux garçons ! Sur l'EB, ils vont pas faire ça, par exemple ! Sur l'EB, je veux dire, l'EB, c'est le contraire ! C'est le jour où ils mettront des femmes à poil que ça surprendra tout le monde ! Parce qu'ils mettent plutôt des mecs à poil, alors, dans Libération, dans les pages culture, il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y en ait pas ! Parce que, justement, ils ont un lectorat plutôt... D'accord ! Oui ! Ah oui ! Il y a beaucoup de journalistes qui le sont, j'ai les noms ! Non, il y en a beaucoup qui sont du bruit qui court, là-bas ! Allez ! Un peu de musique avec Jeannette Porquet-Tévasse ! Vous vous souvenez de ce tube ? Bien sûr ! Oh là là ! On a aimé cette chanson ! Mais c'était une Eurovision ! quelle année c'était, ça ? 73, 73, 74 ! Non, ce qu'il y a avant, c'était 67 ! Ah ben pas du tout ! C'est les années 80 ! C'est après la mort de Franco, donc c'est après 75, forcément ! C'est l'été le plus chaud ! Souvenez-vous ! 76, la canicule ! Porquet-Tévas ! Mais avant, sur Europe 1, nous retrouvons Laurent Ruquier et ses complices ! Europe 1, on résume ! La question culture générale ! Bah oui, il en faut ! Que va-t-il se passer maintenant qu'on a découvert le mystère de la balle du chien ? Pardon ? Le mystère de quoi ? Que va-t-il se passer maintenant qu'on a découvert le mystère de la balle du chien ? Est-ce qu'il a pris une balle dans la tête ? Le chien ? Je ne crois pas ! Je ne peux pas vous dire que je n'en sais rien ! Et pour cause ! La question, c'est que va-t-il se passer maintenant qu'on a découvert le mystère de la balle du chien ? Je ne trappe plus une balle au chien en disant rapporte ! C'est une balle qui a tué le chien ? Non ! Je n'en sais rien ! Ce n'est pas un livre qui s'appellerait Le mystère de la balle du chien ? Le plus intelligent d'entre vous, c'est Joujou ! Il lance la balle, je vais la chercher depuis ! Ce n'est pas le plus intelligent ! Il y a deux heures du mat', vous faites les questions ensemble ! Si on était ensemble à deux heures du mat', crois-moi, j'aurais d'autres choses à lui faire faire que les questions ! Justement ! Si, tu lui dirais ! T'aimes bien ? Justement, peut-être que tu as vu comment c'est écrit sur quel papier ? Alors, heureux ! C'est froissé comme un oreiller, son papier, évidemment ! Va chercher les babales, va chercher ! C'est un livre, alors ! Alors, on a avancé ! Est-ce que vous vous rappelez maintenant l'intitulé de la question ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant qu'on a découvert la légende de la balle du chien ? Eh bien, il va y avoir un film ! Non ! Que va-t-il se passer maintenant qu'on a découvert le mystère de la balle du chien ? Eh bien, l'auteur arrête d'écrire ! Non ! On va l'éditer ! On va l'éditer ! Pourquoi ? Parce que c'était un manuscrit inconnu de... Alors, de qui, à votre avis ? Alors, si, mais non ! Non ! Le mystère de la balle du chien ! Jules Verne ! Auteur du 19ème ? Euh... Du... Non ! Français ? 20ème ! 20ème ! Simenon ! Non ! Pagnole ! Pagnole ! Une femme ! Une des plus célèbres ! Anglaise ! Oui ! Marguerite Yossola ! Agatha Christie ! Agatha Christie ! Bonne réponse ! De Michel Bernier ! Deux aventures inédites d'Hercule Poirot, écrite par Agatha Christie, vont être publiées le 3 septembre prochain en Angleterre, chez Harper Collins. Le mystère de la balle du chien est une des deux histoires qui n'a jamais été publiées. Et l'autre, c'est The Capture of Cerberus. Ces deux inédits ont été retrouvés dans la maison de campagne de la romancière britannique à Greenway. Ça, c'est vraiment un fantasme pour les gens qui aiment un auteur. Moi qui ai lu tout Hemingway et tout mot passant, j'attends qu'on retrouve quelque chose que j'ai pas lu, tu sais. Donc, il y a des gens qui doivent être très contents. Faites semblant de la croire, elle a vu tout venir. Non, 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 mais sérieusement, non, elle a rencard avec TF1 cet après-midi. Là-bas, ils disent, tiens, voilà l'intellectuel. Elle a lu tout et l'ouest. Ils l'ont surnommée Simone de Beauvoir. Elle a connu Jean-Paul Sartre. C'est vrai que c'est régulièrement qu'on engage une gondesse qui lit Hemingway pour animer Tourner Manège. Eh ben oui, comme quoi, vous voyez. Tourner Manège. Vous ne saviez pas que c'était pour animer Tourner Manège, Pierre ? Non, on me l'avait dit, mais je n'osais pas y croire. En même temps, pour s'inscrire, pour retrouver une compagne, un compagnon. Est-ce qu'il y aura des couples célèbres comme à l'époque de Tourner Manège ? Écoutez, j'en sais rien. Vous vous souvenez que Jean Amadou, lui, avait la partie, justement, couple célèbre. C'est vrai. Il y avait les couples inconnus, animés par Evelyne Leclerc et Fabien Négal. Puis à la fin de l'émission, il y avait Simone Garnier et Jean Amadou qui recevaient un couple célèbre. Et on leur posait leur question. Comment il s'appelait le musicien ? Charlie Oleg ! Est-ce que vous avez des manuscrits inédits, vous, Jean-Jacques Vanier ? C'est quasi votre premier bouquin, ça, non ? C'est mon premier. C'est le premier. Mais juste, je pensais qu'on peut avoir des doutes sur ce manuscrit retrouvé. D'Agatha Christie ? Oui, il peut avoir été écrit par quelqu'un d'autre. Mais t'imagines un grand écrivain qui a du succès de son vivant. S'il ne les a pas publiés, c'est que ça devait être très mauvais. Non, mais peut-être aussi que ce n'est pas elle qui l'avait écrit et qu'elle l'avait gardé de son vivant. Peut-être qu'elle l'avait fait écrire par des petits nègres ou un truc comme ça. Ah, c'est joli, ça. Très joli. Je lis tout, Agatha Christie. Mais ils ne m'ont pas pris à Arte, disons. L'inédit de Jean-Jacques Vanier, puisque c'est son premier livre, s'appelle Vive les vacances. C'est publié chez Chifflet et compagnie. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner, toujours avec Jérôme Bonaldi, Michel Bernier, Christine Bravo, Jérémy Michalac, Pierre Bénichoux et Jean-Jacques Vanier. Cécile, sans oublier Cécile, qui habite la Selle, Saint-Cloud. Cécile, bonjour. 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 C'est dans les Yvelines, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la vie chez Paul. Vous êtes parti, Laurent, disons. Cécile, qui habite la Selle, Saint-Cloud. Non, en train de voir qu'il n'y va jamais, parce que c'est tout près de Paris. Si, c'est dans les Yvelines, justement. Il ne va jamais à la Selle. La Selle Saint-Cloud. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Cécile ? Alors, je suis professeure en secta. En quoi ? En secta, c'est des classes de collège pour des élèves en grande difficulté scolaire, qui sont très... Vous prenez les filles aussi ? Oui, oui. Bon métier. Parce qu'on a une certaine Christine Bravo, là. Laïs, lui, est à Tokyo. Bonjour, Laïs. Bonjour. Oh, il y a un enfant derrière vous, Laïs. Non, c'est moi. Il y en a aussi chez moi, mais il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous faites à Tokyo, Laïs ? C'est Loïs, on dit. Bah oui. Ah bah, je l'ai dit ça. Bah, attends. C'est tellement évident. Tu dis la peine. Laïs. Il voit l'anglais partout. Il parle tellement bien l'anglais, maintenant. Laïs. How are you, Laïs ? Pardon, je ne connaissais pas ce prénom. Laïs. Comment allez-vous, Christine ? L-O-Y-S. Oui, Laïs Vanley. Tu ne sais pas, Laïs Vanley ? Merci beaucoup. Alors, pourquoi vos parents vous ont appelé Loïs ? Pour qu'il aille à Tokyo ? Il savait qu'on en parlerait sur Europe 1. Peut-être que l'accouchement a été difficile et c'est l'affaire autour de la couche. Loïs ! Loïs ! Bon, en tout cas, c'est un joli prénom que je ne connaissais pas, la preuve, je ne le maîtrise pas. Puis c'est vrai aussi que le fait de voir Tokyo, tout de suite, je me suis dit, tiens, on va le prononcer... Différemment. ... à l'international, quoi. Bah, à la japonaise, ça marche très bien. À Loïs. C'est comment, à la japonaise ? Loïs. À la japonaise, la femme se met sur le dos. Ah non, je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous faites là-bas au Japon ? Bah, je travaille pour Microsoft et je m'occupe de mettre la télévision, les services internet vidéo sur Windows. Voilà, sur Windows 7 qui va sortir bientôt. Cécile contre Loïs. Cécile, un petit message avant qu'on attaque la question ? J'embrasse très très fort ma maman et mon petit frère autiste, Barthélémy, qui vous écoute tous les jours et qui a bien rigolé lors de la dernière blague sur le Pétinois. Ça l'a fait bien rire. Ah, avec le jeu de mots. Oui, ça c'est accessible aux enfants. Merci pour nous. Voilà, et je voulais aussi dire à Pierre que je l'aime. Voilà, c'est dit. D'accord, mais enfin, tu pourras attendre qu'on soit seul. Loïs, vous, un dernier message ? Moi, je voulais juste dire que j'aimais beaucoup Christine Bravo, j'aimais bien les blondes et c'est pour ça que je me suis marié avec une japonaise. Par dépit, par dépit amoureux. Loïs contre Cécile, attention, le filet garni est assez important. D'ailleurs, on y a glissé, évidemment, le livre de Jean-Jacques Vanier, Vive les vacances. Vous connaissez Jean-Jacques ? De Noms, oui. Peut-être que vous irez en plus le voir sur scène parce qu'on glissera aussi des places pour aller l'applaudir à la rentrée, à la Pépinière. La meilleure réplique de notre émission depuis dix ans, c'est le jour où j'avais demandé à Steve-Yves, je lui ai dit, tu connais quand même Racine ? Il m'a dit De Noms. C'est gentil de comparer Jean-Jacques Vanier à Racine. C'était à Steve-Yves. En tout cas, Jean-Jacques sera sur scène à la Pépinière, à la rentrée, avec un spectacle qui s'appelle Elle. Donc, on glissera deux invitations pour le spectacle ? Avec plaisir. Avec plaisir. Attention, voici la question. Qui a fêté hier, précisément hier, ses 75 ans ? Et dont on sait que son oncle avait pour devise « Plutôt riche et en bonne santé que pauvre et malade ». Donald ? C'est Donald ! Bonne réponse de Loïs ! Bravo ! Bravo ! C'était la devise de l'oncle Picsou ? Ça, c'était la devise de l'oncle Picsou. Plutôt riche et en bonne santé que pauvre et malade. C'est une devise qui est apparue en 1947 dans la bouche de l'oncle Picsou. Mais Donald, lui, est beaucoup plus âgé. Il est né, Donald, sous la plume de Karl Barx, le 9 juin 1934. Karl Barx était un dessinateur américain qui dessina pendant de nombreuses années des BD, mettant en scène le personnage de Donald Duck et ses proches. Il a créé l'univers de Donald Ville avec les Picsou, évidemment, les Rapetous, Gontran Bonheur ou même Géo Trouve-Tout, sans oublier, évidemment, Riri, Fifi et Loulou. Loulou et la fiancée de Donald, Daisy. Voilà, on connaît maintenant. En fait, Walt Disney, il n'a rien foutu, jamais de sa vie. Chaque fois qu'on entend parler de Mickey, Donald entend M. Rambam qui a créé le personnage, M. Rambam qui a créé l'autre personnage. Et Walt Disney, qu'est-ce qu'il foutait ? Il comptait les coups, lui ? Les sous. Et les Castors Juniors, c'est génial. Moi, j'achetais le manuel des Castors Juniors pour savoir comment faire du feu. Pour faire des pâtés aux oeuvres. Et la sorcière, vous vous souvenez comment elle s'appelait, la sorcière ? La sorcière. Chez Donald ? Il y avait une sorcière. Une sorcière chez Donald. Ah oui, la sorcière. Jean-Jacques, tu le sais ? Oui, j'ai de la culture, un mystique. Mystique, bravo, Jean-Jacques. Exactement. Ah non, mais bravo. Alors, vous allez gagner le filet de Garni, Loïs. J'allais demander à la musique et la liste de Patrick Stout. C'est son premier test TF1, j'envoie la musique. C'est parti, Christine. Les cadeaux du challenge des auditeurs. La Vendée et Madame. Un inédit d'Alexandre Dumas. Aux éditions Alfé, Jean-Paul Bertrand. Continuons, tournez-le ! Au fil des notes d'Hélène Mercier, Arnaud chez Plon. Au seigneur d'envers de Vincent Crouzet chez Flammarion, Thriller. Et de la conviction et du sourire. Les critiques à la poursuite d'Olgoï Corcoï d'Alexandre Mouax aux éditions Plon. Chasseur d'épave, l'or des galions de Philippe Esnos aux éditions Alfé, Jean-Paul Bertrand encore. 30 créations Esprit Bordemer de Valérie Béchère et Nathalie Bernier chez Square des Loisirs. Deux places pour Couscous au lardon, une pièce de Farid Omri à la grande comédie du lundi au samedi à 20h. Deux places pour le site de Corneille au théâtre comédien en version flamenca. Avec des comédiens, chanteurs, danseurs et des musiciens. Une mise en scène de Thomas Ledouarec. Le livre, le livre de l'excellent Jean-Jacques Vanier, Vive les vacances. Et si vous avez un bébé, est-ce que vous avez un bébé ? Non, c'est pas le bébé. Oui, 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 c'est un bébé. Il y en a plein, 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 plein. Il est en train de le faire, il est en train de le faire. Alors un petit Marcel, bravo Hollywood pour le bébé. Et le livre de Jean-Jacques Vanier, évidemment, chez Chifflet et compagnie, Vive les vacances. Les deux places pour la pépinière à la rentrée pour le spectacle. Elle, One Man Show, j'imagine, joué par Jean-Jacques Vanier. Bravo Loïs. Merci beaucoup. Cécile, vous êtes toujours là ? Oui, oui, oui. Vous gagnez des baisers de toute l'équipe. Ah ben, c'est rien que pour ça, j'ai tout gagné. Et particulièrement de Pierre Bénichoux qui déjà a inscrit la selle Saint-Cloud sur son GPS. Est-ce que moi, je vais t'apporter un paquet de cadeaux, je veux dire, un truc ? Tu n'auras peut-être pas des places pour aller voir Éboué et tout ça, mais tu auras du bonheur. Non, mais je te parle des yeux dans les yeux. Le couscous au lardon vous sera livré directement à domicile. Non, 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 moi, je te parle des yeux dans les yeux, là. Tu me vois ? Est-ce que tu m'imagines ? Oh là là, très bien. Avec mon physique avantageux et tout, d'accord ? Oui. Moi, je suis sur la selle d'ici un quart d'heure. Bon, ben... Le temps, le temps de venir. Allez, au revoir. Génial. Une petite photo dédicacée, ce serait vraiment, vraiment top, topissime. Ouais, mais là-dedans, je la porterai aussi. Ah ouais, génial. Pierre, vous voulez qu'elle soit habillée comment, Cécile, quand vous arriverez ? Ah ben, comme toujours. D'accord. Barrez-y, talons. On n'est pas là pour faire du sport, pas vrai, Poupoule ? Ah, quand même, hein. Allez, on vous embrasse tous les deux, à tout de suite. Tous les après-midi sur Europe 1, jusqu'à 18h, on vous propose de rire avec Laurent Ruquier et ses compères. Europe 1, on va se génie. La question, citation. Qui, 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 qui a dit quoi ? Quoi ? Qui a dit, vous savez, mon mari a toujours été de gauche. Bernadette Chirac. Bernadette Chirac. Bonne réponse, Christine. Expliquez. Je crois qu'elle a dit ça à François Hollande. Exactement. À Tulle. À Tulle et à Saran, précisément, où, effectivement, hier, il y avait une exposition d'art chinois qui était inaugurée dans le musée de Saran, le musée Jacques Chirac. Il porte le nom de l'ex-président et tout au long de la visite, il paraît que François Hollande et Jacques Chirac se sont plutôt bien amusés ensemble. Et Madame Chirac a même dit, elle, à François Hollande, vous savez, mon mari a toujours été de gauche. Et même M. Hollande a fait de l'humour par rapport à Bernadette parce qu'il a dit qu'effectivement, il se passait pas mal de choses dans cette région. La Corée, est-ce que c'était aussi grâce à elle ? Vous la connaissez quand elle a décidé quelque chose ? Malheur à celui qui s'y oppose, a dit l'ex-premier secrétaire du Parti Socialiste. Et Chirac a envoyé un petit tacle au président Sarkozy aussi. Il s'en est passé des choses après dans cette visite. À un moment donné, M. Chirac... Ils n'ont pas perdu un enfant dans ce musée ? Il faudrait plutôt qu'il se méfie de ne pas en retrouver, lui. Quand il a dit mon mari était de gauche, François Hollande a dit pas moi. M. Chirac, à un moment donné, a taclé le président de la République actuelle, Nicolas Sarkozy, en disant, l'exposition ici au musée de Saran est ouverte jusqu'au 9 novembre, mais pas 24 heures sur 24, même si certains voudraient nous faire travailler au-delà de ce qui est nécessaire. Suivez mon regard ! Rendez compte un peu quand même. Et après, M. Hollande est allé déjeuner chez les Chirac, au château de Biti. C'est vrai qu'il a répondu quand il dit que mon mari a toujours été de gauche. Il dit que je vais lui présenter ma femme, a dit Hollande. Vous avez vu d'ailleurs qu'elle va sûrement récupérer le poste de François Hollande, Ségolène Royal. Vice-président de l'international socialiste, c'était un poste qu'avait François Hollande, et c'est Ségolène Royal qui devrait le récupérer des mains de Martine Aubry, puisque Martine Aubry a décidé de changer en 6 mois, elle l'a dit, en 6 mois, le parti socialiste. Vous y croyez, Pierre ? Mon agacement pour ces intermoiements et ces querelles intestines, maintenant, font place à une grande tristesse pour tous ces gens qui n'étaient pas plus mauvais que d'autres et qui se sont laissés emporter par les conneries. C'est honteux ce qui s'est passé. C'est honteux. Moi, si j'étais Mitterrand, je retournerais dans ma tombe, comme dit l'autre. Dans un instant, nous aurons au téléphone Denis Boyer. Denis Boyer est un des deux Français qui ont relevé le défi d'un Néo-Zélandais. Quel défi ? Ah, et ce n'est pas celui qui a fait le plus beau métier du monde ? Le plus gros score sous l'eau ? Non, pas du tout. Le métier le plus chouette au monde, on n'est payé à rien foutre. Il y a un fou qui reste des heures sous l'eau. Il jouait au flipper sous l'eau, il a fait le meilleur score. Non, pas du tout. Il s'est offert un cadeau original et il a réussi à relever le défi d'un Néo-Zélandais, M. Denis Boyer, qu'on aura dans un instant en ligne. Il s'envoie sur la Lune ? Non. C'est un défi lancé par un Néo-Zélandais. Oui, et ils sont deux Français, il y en a peut-être d'autres dans le monde, mais en France, il n'y a que deux Français qui ont réussi à relever le défi de ce Néo-Zélandais. Mais c'est un truc idiot du genre manger je ne sais pas combien de totes de choucroute. Je vous signale qu'on va avoir ce monsieur au téléphone, donc ce n'est pas très gentil de dire que c'est un truc idiot. Ça relève du Guinness Book ? Ça revient au même. Ça relève du Guinness Book des records ? Ce sera certainement dans le Guinness Book des records. Il a grimpé quelque chose ? Non. Quelqu'un ? Quelqu'un ? Non. C'est sportif ? Il est dentiste. Il fallait beaucoup d'argent pour le faire ? À Tronville-en-Barrois, monsieur Boyer. Il est dentiste à Tronville-en-Barrois. Ils sont tous comme ça. Il fallait beaucoup d'argent ? Pas spécialement. Il fallait beaucoup de temps ? Il a dû acheter quelque chose pour réaliser son défi, ça c'est sûr. Un truc qui vole ? C'est même le principe du défi. Un cure-dent ? Non, pas un cure-dent. C'est quelque chose qui s'achète aux enchères ? Non, du tout. C'est une moto ? Non plus. Une voiture ? Un animal ? Non plus. C'est un défi qu'il a relevé chez lui ou en extérieur ? Non, il a fait ça chez lui, mais ça lui a pris quand même un certain temps. Il est resté la main dans un gré-pein pendant combien de temps ? Non. Il a creusé ? Il a fait un puzzle de 42 mètres. Ouah, 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 pas 42 mètres quand même. Il a fait un puzzle très 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 long. Le plus grand puzzle du monde. Le plus grand puzzle du monde. Bonne réponse de Pierre Vénichoux. Il a fabriqué le puzzle ? Mais non, il ne l'a pas fabriqué. Écoutez un peu les questions, puisque je vous dis qu'il a relevé le défi d'un Néo-Zélandais. Ça veut dire que le puzzle a été fabriqué évidemment par un Néo-Zélandais. Si vous vous amusez à faire des puzzles que vous avez fabriqués vous-même, c'est idiot, Jérôme Bonaldi, vous voyez ? Mais parce que tu le mets tout de suite. Tu t'envers de pas à le secouer. Tu fais ta plaque et tu ne découpes pas. Bonjour M. Boyer. Bonjour M. Riquier. Vous avez fêté vos 50 ans en février dernier. C'est ça même. Et je ne sais pas si c'était un cadeau d'anniversaire qu'on vous a fait ce puzzle, ou si c'est le cadeau que vous vous êtes offert vous-même. Je le suis offert moi-même. Voilà, mais toujours dit que vous l'avez réalisé en 4 mois, ce puzzle de 24 000 pièces. C'est ça. Et une fois terminé, le tableau géant que représentait ce puzzle fait 4 mètres 28 de long et 1 mètre 57 de haut. Et ça représente quoi ? Ça représente, ça s'appelle The Life, et vous avez une scène d'animaux, on a également un envol de montgolfière, d'oiseaux, enfin c'est sur les 3 dimensions, en l'air, sur terre et sous la mer. Donc vous avez beaucoup de poissons, de dauphins, il y a tout un monde sous-marin. Il y a des trucs très compliqués dans le style, des grandes plaques de bleu totalement uniformes, on n'arrive jamais à retrouver. Il y a des zones un petit peu difficiles, mais sinon il y a énormément d'animaux, beaucoup de couleurs, et après ça part dans le cosmos. On ne vous entend pas très très bien, il manque des pièces manifestement dans la cabine téléphonique. Remettez une pièce quand vous entendez. Qui est l'autre français qui a réussi ce puzzle, vous le connaissez ? Quelqu'un de Biarritz. Quelqu'un de Biarritz. Et ce Néo-Zélandais, il en a vendu beaucoup de puzzles de 24 000 pièces. Écoute, je sais qu'il y a un site qui est dédié à ce puzzle-là, et actuellement on doit être à peu près 80 000 dans le monde entier. Et ça parcourt tous les continents, parce qu'on suit justement l'évolution de ce puzzle-là sur ce site-là. Il paraît que François Fillon veut faire comme vous aussi, relever le défi, parce que c'est un des seuls qui attendent de faire un puzzle de 24 000 pièces. On dit ça, s'il a quelques insomnies comme j'en ai, il n'aura pas de problème. On peut trouver ce puzzle sur le site internet worldlargestpuzzle.com, c'est en un seul mot, contrairement au puzzle, worldlargestpuzzle.com. C'est bien ça, monsieur ? Moi, je l'ai trouvé sur rue des puzzles. Oui, quelqu'un de plus facile à dire. Ça vous est arrivé de perdre des pièces et de rester pendant des heures sur un endroit du puzzle que vous n'arriviez pas à résoudre ? Oh non, non, quand ça coince dans un secteur, on passe sur un autre. Ah oui ? Mais vous dites quand même que vous avez eu un moment de panique un jour et que vous avez interdit à quiconque dans la famille de passer le balai ou l'aspirateur. Ah, tout à fait. Parce que rien que pour faire un quart, il faut déjà une table de ping-pong complète. Alors s'il y a une pièce qui tombe, non, c'était interdit. Vous vous mettez où pour faire ça, alors ? Sur la table de ping-pong. Et c'est nous, ils n'ont plus le droit de jouer. Il y en a quatre. Vous avez quatre tables de ping-pong ? Non, non, non. On fait un panneau. Une fois que le panneau est assemblé, on passe au collage, on le met de côté et on attaque le second. C'est passionnant. Je trouve que ça plaise. Combien de temps vous avez mis pour le faire ? Quatre mois. Votre femme est encore là ou elle est partie ? Elle est partie. Elle a été contente de prendre la photo de la pose de la dernière pièce. Non, c'est une belle histoire que vous nous avez racontée là, M. Villeray. Vous êtes libre à dîner ce soir ? Allez, on vous embrasse et on vous applaudit. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Un sujet particulier à Jean-Jacques Vanier. Pouvez-vous expliquer justement à Jean-Jacques Vanier, qui est là quasiment pour la première fois parmi nous aujourd'hui dans cette nouvelle version dont on va se gêner, ce qu'il doit faire maintenant avec nous ? Eh bien, je vais vous proposer un montage avec des extraits de chansons. Il s'agit de deviner les voix qu'on entend. Ce sont tous des gens, ce sont des personnalités qui fêtent leur anniversaire dans la semaine. Pouvez-vous retrouver les 11 personnalités dont on fête l'anniversaire cette semaine ? Voici le revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Un certain Jean-Baptiste indique en bas de page Combien il s'est fait chier à l'hôtel, beau rivage J'ai baisé comme un fou, signe Alain Decaux L'écriture est gracieuse, mais c'est hélas un faux Petite fille qui rêve, qui rêve, de vieux villes muets, d'une idylle qui naît, qui naît dans une fête forêt L'écriture est gracieuse, mais c'est hélas un peu, signe Alain Decaux A big fat bankroll in my pocket, baby You know I am three Catrice, I'm a lover Je sais qu'un jour il oublira tout ça Et ne sera rien qu'à moi Les seasons arrivent et changent le temps Quand j'ai grandi, j'ai l'appelé de moi Il a toujours rire et dire Reconnais quand on a joué ? Bang, bang ! J'ai déjà dansé le twist, et c'est trop Mais je ne sais pas, j'ai l'appelé d'un calypso Au thé 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 Je danse le samba, je danse le samba Je danse le samba, je danse le samba Je danse le samba, je danse le samba Aïe, 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 aïe C'est dur, Serge, aujourd'hui Excellent choix, Serge Mais là, vous avez monté le niveau de la difficulté, je dois dire Ah oui, parce que la semaine dernière, vous m'aviez traité de feignasse Parce que tout était facile Ah oui, c'était très facile la semaine dernière Mais là, aujourd'hui, je dois dire, c'est assez difficile Onze personnes qui fêtent leur anniversaire cette semaine Je me tourne vers notre nouveau du jour, Jean-Jacques Vous avez découvert qui ? France Gall France Gall, non, elle n'y est pas On a peut-être oublié de préciser les tranches d'âge On commence à 25 ans et on finit à 91 C'est vrai, on part Alors, celui qui a 25 ans, c'est Michael Gregorio Oui Bonne réponse de Pierre Bénichoux Notre imitateur préféré, Michael Gregorio La dernière, c'est Patachou La dernière, c'est Patachou, bravo Il y a Arrête à Franklin ? Non, il n'y a pas Arrête à Franklin Gilberto Gilles ? Non, Stanguetz Chico Buarque ? Non, non, vous n'êtes pas le même Pardon ? J'y ai pensé J'y ai pensé Non, non plus Il y a Stanguetz, c'est là Il était avec Jobim, en effet Et Joba ? Non, il y a Boy George Boy George, ça en fait 3 Est-ce qu'il y a Bonnie Tyler ? Ça en fait 4 Nancy Sinatra ? Ça en fait 5 Sylvie Vartan ? Attention, vous n'avez pas la moyenne 5 sur 11 C'est pas Chico Buarque Il y a quelque chose de bien Dans Gilberto Gilles Mais c'est pas Gilberto Gilles C'est Gilles, Gilles, Gilles quelque chose 5 sur 11 Gilles Kaplan ? Rien de plus, franchement Bon, bah alors voilà On va écouter les solutions Serge, on n'a que ça à faire Allez, allons-y les gars C'est parti Ça c'est bien Mickaël Gregorio Imitant Ray Charles Dans la chanson Yesterday Il sera au Bataclan En décembre, Mickaël Et il se fêtait ses 25 ans hier Ça c'est Johnny Depp Johnny Depp, le mari de Vanessa 46 ans depuis hier Boy George Qui fête peut-être ses 48 ans en prison Je ne sais pas s'il est sorti ou pas Jean-Baptiste indique en bas de page Combien il s'est fait chier Quand même Jean-Jacques Vanier Vous auriez pu trouver François Morel L'écriture est gracieuse C'est hélas un fou Petite fille qui rêve Qui rêve Et notre copine Valérie Mérès Qui a fêté ses 54 ans lundi Ça c'était bien Bonnie Taylor 58 ans depuis lundi Alors là moi je ne connais pas bien Il y a Julie Driscoll Oui Julie Driscoll Ah oui ? Formidable Formidable Vous ferez la retrouver si vous la connaissez 62 ans depuis lundi Un jour il oublira tout ça Et ne sera Ça n'était pas France Galles C'était Chantal Goya Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai pas cru dis donc Chantal Goya 67 ans aujourd'hui Ah j'y ai plus Allez fais pas J'y ai pensé Ça c'était bien Nancy Sinatra Qui chantait Bang Bang Repris son préféré de David Carradine Bang Bang J'ai dansé J'ai dansé au twist Y'a t'ai du mal C'est bien Joao Gilberto Ah oui 78 ans depuis Martichoux Ah qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce que c'est bien Bye 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 J'adore Et Patachou Patachou pour terminer 91 ans aujourd'hui Bon anniversaire Madame Patachou Bravo Serge Merci et on a le travail On va se gêner Et continuer sur Europe 1 Avec autour de Laurent Ruquier En ce mercredi Pierre Benichaud Michel Bernier Jérôme Bonaldi Christine Bravo Jérémy Michalac Et Jean-Jacques Vanier Europe 1 On va se gêner Quoi de neuf Jérôme ? Qu'est-ce que vous nous avez apporté Aujourd'hui Bonaldi ? Une oreille de bluetooth Oh bah ça c'est pas nouveau Ah non Sauf que vous l'avez pas remarqué Mais je l'apporte depuis le début de l'émission C'est le truc que t'as autour du cou ridicule là ? Non 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 J'ai à l'oreille Une oreillette bluetooth Dans l'oreille là ? Dans l'oreille je l'ai depuis le début Et vous n'avez pas remarqué Non Une oreillette bluetooth Moi j'avais remarqué Mais je n'avais rien à dire Je me dis Ça y est il est sourdin Il a une prothèse C'est pas vrai Vous l'aviez pas remarqué avant Tous les gens jusqu'ici Quand ils ont des oreillettes bluetooth On a l'impression que c'est des gros machinés C'est génial pour Robert Hossin Tout le monde va croire qu'il est super high tech Mais ça sert à quoi ? Une oreillette bluetooth C'est quand on téléphone Tu as gardé les mains libres C'est une oreillette bluetooth Je peux la brancher donc sur mon mobile Incroyable Je peux légalement la brancher sur mon fixe Et je peux la brancher sur la télévision Sauf que là t'as l'air vraiment d'un taré Quand tu parles dans la rue Voilà c'est ça Tout le monde te prend pour assagler Ouais mais au moins c'est plus C'est moins disgracieux Le nombre de séjours à Saint-Anne Que les gens font uniquement Parce qu'ils ont une oreillette dans l'oreille En fait c'est beaucoup plus que d'oreillette bluetooth C'est un intra-auriculaire C'est un appareil pour les malentends d'oreilles Joujou il est en train d'essayer C'est normal parce que La chatte de la stromphète Ça lui plaît Tiens Ça c'est le téléphone Ou ça c'est l'autre partie Alors c'est un C'est gros comme une boîte d'allumettes Que tu portes autour du cou Et quand le téléphone sonne Tu appuies sur le petit bouton Et hop ça décroche automatiquement le téléphone Parce qu'il n'y a pas de bouton Sur l'oreillette elle-même Là quelqu'un est en train de t'appeler Si je vous avais dit C'est un appareil auriculaire pour les vieux Ça fait vieux C'est horrible d'être vieux Donc là je dis C'est une oreillette bluetooth Qui te permet d'écouter ton mobile Un Deux D'écouter ton fixe Et en plus C'est un appareil auditif Il fait 2 grammes Il a une toute petite pile 105 heures d'autonomie Il te permet en plus Parce que Quand tu mets l'oreille droite Et l'oreille gauche Ça te permet de spatialiser De voir d'où viennent les bruits Quand t'as un appareil auditif T'entends pas d'où ça vient C'est ça Mais est-ce que ça améliore le son Dans une conversation Exactement Ça t'enlève le côté Diffus Haul de gare Que tu avais jusqu'avant C'est Oticon qui fait ça Oticon Oticon toi-même Au gros con Ils sont danois Ils sont danois Parfois ils auraient pu changer le nom Pour la France Oticon Ils auraient pu appeler ça Oticon Soyez police Vous êtes pas joli Bonaldi Ils ont pas pensé avant Si jamais c'est Oticon T'es obligé d'appeler Quel numéro ? Quoi d'autre ? Mais combien ça vaut Un truc comme ça ? Ça vaut Appeler Oticon Non mais dis-moi à peu près Combien ? Ça vaut 1000 euros Mais attendez Combien de 1000 euros ? Tu tombes sur le nec plus ultra Le truc qui s'adapte parfaitement A ton audiogramme C'est vachement bien Qui te permet de tout faire 1000 euros pour entendre les jambes 1000 euros ? Tu dis combien ça coûte 1000 euros ? Quoi ? La paire Tu dis combien ? J'entends pas Combien ? Il y a des modèles moins chers Quoi d'autre ? Ah pour que vous me laissiez parler Je vous ai amené des trucs Qui font par la bouche pleine C'est des boissons lactées En gros des yaourts Mais attendez Avec des goûts nouveaux Goûtez citron Jean-Jacques Vagné va goûter Il y a un excellent citron Jean-Jacques Il y a un chocolat-piment Chocolat-piment Goûtez chocolat-piment Non non chocolat-piment Et puis quoi encore ? C'est du yaourt Vous avez quoi Jean-Jacques vous ? Alors génial Citron-gingembre Ça ça va Chocolat-piment Un yaourt chocolat-piment Je vais goûter chocolat-piment Tiens c'est pour toi Alors Jean-Jacques ? Un mercredi chocolat-piment C'est dégueulasse Ouais c'est bien J'ai l'impression de manger du sushi Tu sais mais juste le dessus Mais rien Ouais le poisson quoi Non Bah il faut faire des expériences C'est pas mal chocolat-piment Ah merci C'est pas mal Il y a d'un côté Les a priori L'obscurantisme moyen âgeux Jérémy qui dit Avant même d'avoir goûté Mais ça peut pas être bon Non c'est quelle marque ? Citron-gingembre je veux bien Mais chocolat-piment On a les mêmes goûts Tout joujou et moi On aime pas trop Quand c'est un bout de piment Laurent attendez Deux heures Deux heures et demie Vous allez sentir Tout d'un coup Comment c'est Bon Essayez cette boisson C'est encore une marque repère C'est un jus Pomme kiwi Mais qu'est-ce que vous appelez Les marques repères ? Alors marque Les marques distributeurs Les marques distributeurs Voilà Marques distributeurs Et ça par exemple Je le trouve où ça alors ? Chez Leclerc Chez Leclerc Moi j'ai toujours cru au début Que c'était le nom de quelqu'un Monsieur marque repère C'est vrai J'ai mis du temps A comprendre Allez chez marque repère Je dis C'est une nouvelle boutique Je suis chez marque repère Je suis chez marque repère J'en deviens faire mes courses Ça c'est un jus de pomme kiwi Aux extraits de thé vert Ouais c'est bien ça C'est plein de polyphénol Et ça pousse sous Le polyphénol Vous allez retrouver La jeunesse La beauté naturelle Mais pourquoi vous en allez ? Mais non Je mets un Un manteau Un imperméable Un manteau Qui n'est pas à ma taille Un manteau Sincèrement C'est idiot Prenez donc votre taille Mais oui Parce qu'il faut que je le rende après Ça s'appelle Do you vélo Il a l'air de te faire pour moi C'est pas do you love C'est do you vélo Love, love vélo D'accord L'idée c'est Tu sors T'as un rendez-vous Avec TF1 très important T'as un manteau Qui n'est pas du tout Tu vas marier des gens Tu vas marier des gens T'as un truc normal Sauf qu'après Pour y aller ou pour revenir Tu prends ton vélo Et faut être vu L'important je vous rappelle Que c'est pas de voir C'est d'être vu Et bien regardez Ce truc là Tu peux m'aider Parce que je suis un peu Engoncé dedans Il y a une poche Hop Invisible De la poche Je sors Un petit peu comme les flics Sortent leur brassard police Tu sors un machin Rétro réfléchissant Et là t'as l'air d'un con Oui mais t'es en sécurité T'as l'air d'un type En deux roues Qui est bien protégé Il y a toute une série Remarquez à mon avis C'est vrai que Christine Elle va beaucoup réfléchir Quand elle va sortir de TF1 Et par contre Ils ont fait un gilet jaune Alors celui là Il est polaire Et ça c'est une bonne idée Parce qu'il fait froid Parce que regarde D'un côté il est gris Tu vois T'as l'air normal Tout va bien Tu bricoles Non faut pas exagérer Avec un gilet gris comme ça Avec là t'as l'air Là non t'es pas mode C'est pas mode Ils n'ont pas compris la mode Il y a de tout Et hop tu le retournes Hop et c'est jaune réfléchissant C'est bien tout ça Je voudrais m'en aller moi On va pas tarder Pierre Mais ce sera après Paul Vermus On va gêner et continuer sur Europe 1 Avec au tour de Laurent Ruquier Pour la dernière fois aujourd'hui Pierre Bénichaud Michel Bernier Jérôme Benaldi Christine Bravo Jérémy Michalac Et Jean-Jacques Vanier Europe 1 On va se gêner Les vermusseries de Paul Vermus Bonjour Paul Bonjour Laurent On vient aux nouvelles Est-ce que vous allez parler du livre De Jean-Jacques Vanier Vive les vacances Écoutez J'en ai déjà parlé Ah c'est vrai Vous pouvez J'en ai déjà parlé J'ai reçu à la télévision Il dit oui Jean-Jacques Il dit oui Il s'en souvient Il en a même un bon souvenir Jean-Jacques On a bien rigolé C'était une belle émission Un dernier exemple Peut-être tiré du livre Vive les vacances Jean-Jacques On fait le petit train à midi Et on se renseigne sur les horaires pour le quad Et si on rentre pas tard du petit train On fait le quad Ouais sinon on peut attendre un autre jour Faudrait pas qu'on s'ennuie le reste des vacances Je ne comprends rien Je ne comprends rien C'est l'art du non-sens C'est la pure Alors une spéciale pour Christine Une spéciale pour Christine Il est veuf Alors il a moins besoin de vacances Mais c'est comme les brefs de comptoir Il faut les lire pour soi-même Dès que tu les déclames Elle est idiote Mais quoi ? Il lui fait des gestes pour qu'elle baisse son micro Elle se baisse Mais lui je suis idiote Il n'a qu'elle baissait tout seul son micro Mais lui il ne sait pas Il n'est pas là tous les jours Qu'est-ce qu'il est con ? Mais je me disais qu'il ne fallait pas y toucher C'est engueulé à cause de toi Tu peux les garder tes blagues de merde J'avais compris depuis le début Mais c'est à toi qu'ils faisaient un truc entre eux Bon alors je vais vous raconter des petites choses Laurent Alors quoi de neuf sur Rachida Dati ? Alors vous vous souvenez que hier Je vous ai parlé d'une souris blanche à l'Elysée Oui Et bien aujourd'hui je vais vous parler d'une souris grise A la chancellerie Place Vendôme Non L'histoire est totalement véridique Oui Alors que Rachida Donc le garde des Sceaux Téléphonait à son homologue slovaque Le ministre slovaque l'a entendu hurler Mme Dati s'est mise à hurler Ah oui parce que figurez-vous que Panique au ministère La souris grise lui est passée entre les jambes C'est pas une blague Quand vous la verrez vous l'entendez Il n'y a pas qu'elle Une souris chez Mme Dati Avec des petites dents devant Elle l'a pris pour sa grande sœur Ça fait concurrence dénoyale Vous êtes endormi Paul peut-être Pas du tout Alors écoutez je suis en pleine forme Mais vous êtes tellement rigolo Que je vous écoute avec une attention folle Bah continuez à être drôle vous-même Cher Polo Avec le prix de l'humour politique Alors bon C'est le 29 juin Au Presse Club Il sera remis sous la présidence Le parrainage d'André Santigny Et il jouait Il y a longtemps qu'on n'avait pas une nouvelle D'André Santigny Bah écoutez Vous savez qu'il a eu des petits pépins de santé Donc il se remet doucement Oui il a été mis en examen Par son médecin Il fait un truc génial André Santigny Moi je suis allée jouer A ici les Moulineaux Ah oui Et alors Donc on nous dit toujours Bah il y a monsieur le maire Qui va venir Et tout ça Alors donc il arrive avant Avant le spectacle Dans les loges Donc on fait une photo Tout ça Puis on lui dit Bon bah à tout à l'heure Alors monsieur Santigny Il fait Ah non non moi je regarde jamais les spectacles Ah oui il vient avant Il se casse C'est bien lui alors Alors écoutez Je vous donne la sélection Qui a été pré-sélectionnée Pour le 29 D'accord 29 juin 29 juin Alors Jean-Christophe Cambadeli C'est le député PS de Paris Il a dit Si Ségolène Royal S'excuse à chaque fois Que Sarkozy fait une boulette Elle va passer sa vie à genoux Ouais Moyen Bon il y a celle de Martine Aubry Oui Ségolène Royal Aura la place qu'elle souhaite Dans le PS Même si la plupart sont occupés Ouais Moyen aussi Bon Christine Lagarde Vous savez A qui l'on suggérait De devenir commissaire européen Et qui répond Et pourquoi pas Entraîneur du PSG Ouais Moyen Bon et VGE VGE jusqu'à Très bien Ah voilà A propos d'un événement Vous savez C'est le rattachement De la région Auvergne Il y aurait 7 grandes régions En France Oui Alors il a répondu Je doute que le comité Baladu réussisse là Où Jules César A échoué Vous en pensez ? C'est culturel Voilà Najat Belkacem Qui est la Rachida Dati de gauche Qui est adjoint Au maire de Lyon Et qui a déclaré Il ne faut pas que le PS Se laisse électrocuter Par ses courants Ah 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 En fait Je vais vous dire Laurent Rien ne vaut la phrase De l'année dernière C'est quoi l'année dernière ? Xavier Bertrand Xavier Bertrand Il avait dit quoi ? Qui disait Le PS est un parti sans leader François Bayrou Est un leader sans parti Ils sont faits pour fusionner Ah oui C'était mieux déjà Il y avait Barlow aussi Qui disait Sarkozy C'est le seul Qui a été obligé De passer par l'Elysée Pour devenir Premier ministre Ça c'était pas mal vu Le crew l'année dernière A été meilleur C'est pas tordant Le prix de l'humour politique Qui fait partie du jury ? Il y a Jean-Amadou Il y a Pierre Douglas Il y a tous les membres De journalistes politiques Et Mattom Ah et vous-même Ah oui d'accord Vous n'allez pas vous emmerder Vous voulez qu'on vous prête Un puzzle ? Tout ça c'est juste Pour se faire payer A bouffer et à boire C'est ça non ? C'est tout Bah oui comme d'habitude Vous savez bien La rue Aragon Vient d'être inaugurée Ah oui Alors bon En fait elle n'a pas été Encore inaugurée C'est-à-dire que le conseil de Paris A voter à l'unanimité La création d'une rue Aragon Il n'y avait pas de raison Laurent Il y avait déjà Une rue André Breton Alors bon Les surréalistes et dadaïstes Ont le droit à des rues Mais alors Vous savez qu'il y a Tout un dossier Un dossier extrêmement épais En attente Parmi ceux qui vont avoir L'année prochaine Leur rue Alors j'ai la liste Laurent Alors je vous la donne Si vous voulez bien D'abord où sera la rue Aragon C'est toi qui me fascine A la place de quoi ? Théoriquement la rue Aragon Elle ne sera pas très loin Dit-on de la place du colonel Fabien Dans le 20ème Voilà Alors moi je vais vous donner Quelques informations plus précises Alors il est question Il est question d'un chemin D'un chemin Jean-Pierre Cassel A Montmartre Parce qu'il habitait à Montmartre Chemin Jean-Pierre Cassel Alors plus précis Il faudra mettre des craquettes Pour marcher dedans Jean-Claude Briali Laurent Lui il aura le droit A un square Ou un bosquet Enfin un petit square Un bosquet ? Un bosquet ? Ça lui rappellera Des bons souvenirs Il aura un pauvre buisson Ce sera du côté Du palais royal Très bien Alors bon On passe à Bernard Allaire Qui nous a quitté Il y a quelques semaines Alors il est question D'une impasse Du côté de la montagne Sainte-Geneviève C'est là où il habitait J'allais souvent chez lui Même vous Paul Peut-être un jour Vous aurez une sanisette À votre nom On a dit qu'on n'en parle plus Une rue Jean-Carmé Ou une rue Michel-Audière Ça aurait du sens quand même Une rue Jean-Carmé Une rue Michel-Audière Pourquoi pas Enfin on ne peut pas donner Une rue à tous les morts Dites-moi Laurent Vous savez que le gouvernement Va bientôt changer Mais peut-être que vous voulez Qu'on en parle un autre jour Non ? On en parle Dès qu'il aura changé Comme ça on sera sûr De vos informations On vous embrasse Bien envoyé A demain Laurent Évidemment à 16h Pour en va-je-gêner Dans un instant Vous allez retrouver Europe 1 Soir Avec Marie Drucker Retrouvez tout Europe 1 Sur Europe 1.fr